Cet hélico atterrit sur le sol de la cité des agrimes. Ici, au camp Kémé Brahma de Kindia, dedans, se trouve le premier ministre guinéen, directeur de campagne du RPJ Arc-en-Ciel au compte des élections présidentielles du 18 octobre. L'émissaire du président Alpha Kondé a d'abord rencontré la notabilité de Kindia pour les expliquer l'importance de cette élection présidentielle avant de les inviter de voter massivement pour le président. La 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 C'est parti. Pour les notables de la cité de Manga Kindi, soutenir le candidat du RPJ Arc-en-Ciel est un devoir pour tout Kindia. J'ai été très émerveillé de cette grande dose aux manifestations à Kindia, mais ça ne me surprend pas. Quand je sais surtout que c'est le lancement officiel de la campagne par le Premier ministre et la mobilisation démontre l'engagement de Kindia pour voter pour le professeur Alfa Gondé, je suis très très satisfait et très très content et je retourne en forêt confiant parce que je bascule entre les deux préfectures. Je vais pour recevoir le chef de l'État le lundi à Masanta et à Zéreco. Sincèrement, c'est avec une grande joie et une satisfaction inouïe à bien réfléchir pour comprendre que le professeur Alfa Gondé est sur la bonne voie. Nous sommes vraiment très satisfaits et nous disons félicitations à la population de Kindia. C'est d'être serein, de ne pas céder à la panique et surtout de ne pas céder à la provocation. Le peuple de Guinée est un peuple majeur, un peuple qui a fait preuve d'une certaine difficulté. Aujourd'hui, nous allons aux élections, c'est des élections paisibles qu'on demande à la population. Que personne ne provoque, que personne ne répond à la provocation. Une mobilisation sans commentaire. Les militants et sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel ont répondu massivement à l'appel. Les responsables de Tafuri en passant par Sarugulia jusqu'au start de faute de Fissa de Kindia, la victoire était sensible.